Nous allons à la rencontre d'un jeune top modèle qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire sur les thés européens. Bonjour Vanessa Sognon. Bonjour. Alors dites-nous, avant de débuter notre entretien, quelle est la différence entre un mannequin et un top modèle ? Alors, un mannequin, c'est du début du mannequinat jusqu'à la période où tu as la chance de défiler avec un grand styliste. Et dès que tu as la chance de défiler avec un grand styliste, c'est-à-dire les grandes marques, c'est là qu'à partir du moment qu'on t'appelle top modèle. Vous êtes top modèle, c'est cela. Alors comment et pourquoi décider de se lancer sur l'été ? Parce que j'ai toujours adoré être mannequin en voyant déjà mon idole quand j'étais déjà petite et qui était un américain belge, je l'ai toujours adoré. Et vu mon physique, les gens ont commencé à me solliciter et tout, ma mère m'encouragère et tout. Donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis lancée dans l'amour du mannequinat. Dites-nous, quels sont les couturiers avec lesquels vous avez déjà défilé ? Alors j'ai commencé, mes débuts étaient avec Étienne Marseille, c'est lui qui m'a formée, avec Misaoui et j'ai eu la chance d'aller en Europe. Je travaille avec une agence, j'ai défilé pour pas mal de stylistes pas trop connus. Et après, je suis passée à un casting où j'ai été sélectionnée par une autre agence. Et c'est là que j'ai commencé à défiler pour des grandes marques comme Dolce & Gabbana, Burberry, Stéphanel, Criminal et bien d'autres. Vous résidez en France, votre séjour en Côte d'Ivoire, c'est pour les vacances ? Non, pas du tout, c'est pas les vacances du tout, c'est pour le travail. Je viens me bosser sur mon projet parce que j'aimerais ouvrir un centre ou un cabinet pour donner la chance aux jeunes filles, aux jeunes hommes de devenir mannequins, de réaliser leurs rêves. Et c'est pour ça que je suis à Bidjan pour pouvoir travailler sur ce plan-là. Est-ce qu'on pourrait voir Vanessa Sognon défiler avec des couturiers ivoiriens ? Pour le moment, je suis en train d'essayer de mettre une pause à ma carrière juste pour pouvoir ouvrir mon centre et passer à autre chose. Pour conclure, Vanessa, que devons-nous retenir de vous ? Ce qu'on retient, c'est que bientôt, je vais ouvrir un centre de formation où je vais former les mannequins et je vais former aussi des hôtesses parce que je vais apporter en plus le métier d'hôtesse d'accueil. Qu'elles apprennent plus le métier d'accueil parce que j'ai remarqué qu'en Côte d'Ivoire, c'est pas trop considéré comme un vrai métier. Donc, j'aimerais apporter en plus, c'est-à-dire faire un grand point dessus pour pouvoir faire le métier d'hôtesse d'accueil, le métier de mannequinat comme un vrai métier en Côte d'Ivoire. Voilà, madame et monsieur, on sait désormais qu'on a une compatriote qui nous représente dignement à l'extérieur. Côte d'Ivoire.